L'attitude 91 L'attitude 91 Les jeux vidéo c'est la nourrice pas chère en fait Les parents sont contents d'acheter une console Coller les gamins l'après-midi là-dedans sans tranquille On leur fout la paix On leur fout la paix Alors Romain Bonjour ça va ? Tout va bien ? Alors t'es journaliste ? Journaliste c'est un grand mot Je suis plutôt rédacteur web Pigiste Romain Riboud ça fait combien de temps tu fais ça ? Ça fait à peu près un an Et qu'est-ce qui t'a appris de faire ça ? J'ai fait des études dans la vente J'ai fait un BTS MUC que j'ai eu C'est un milieu qui m'a pas plu du tout Parce que La vente c'était pas forcément mon truc Et de partager quelque chose dans un produit Dans lequel je crois pas forcément J'aime pas dire des manchons ou quoi que ce soit Donc je me suis dit que voilà Les jeux vidéo ça fait depuis que j'ai 5 ans que Que je suis passionné par ça Donc du coup j'avais envie de faire véhiculer ma passion à travers des textes Vite c'est ton premier jeu en fait T'as joué qui est... Mon premier jeu que j'ai joué ? Qui est un jouet t'as craqué Ah ça c'est un jeu de ouf Quoi quand j'étais petit ou quoi ? On a commencé à geeker quoi ? Quand j'ai commencé à geeker c'était avec la Game Boy avec Mario Donc là on voit que t'es plus jeune Toi t'as pas connu le casse-bric ? Ah si si moi j'ai une Amstrad chez moi avec Astéroïde Avec la barre Ah ouais il a joué à l'Astrad avec Astéroïde J'ai une Amstrad chez moi Mais là c'est parce que t'es revenu après Non non je l'avais de mon frère J'ai commencé aussi avec la Master System Avec la Mega Drive, avec Sonic etc Je sais qu'il y a un... Pour lui c'est des vinyles Un client Quelqu'un c'est un jeune aussi Qui lui est testeur de jeux vidéo Il fait ça chez lui Il reçoit tous les jeux vidéo de la Terre Et il les teste Et il est payé pour ça Et s'il y a des bugs et tout ça Il signale Mais on s'est fait ça toute la journée 25 ans Je sais pas comment ça s'appelle Mais il est testeur pour deux jeux vidéo Après même moi dans ma rédaction Je suis amené à tester des jeux Pour justement mon média Et rédiger un test dessus Le noter etc Mais on va en parler J'allais dire j'ai même vu mieux C'est aux Etats-Unis Je crois que c'était l'année dernière Le premier gars qui a été On lui a donné la nationalité américaine En tant que sportif de haut niveau Mais c'était un sportif Il y a eu le mec qui faisait que des jeux vidéo D'ailleurs il y a eu le Every Game City Il faut en parler Je travaille pour Playerzone.fr Et Cooldown.fr Et comment t'as connu ces sites Qu'est-ce qui t'as envie de bosser pour ces sites là ? A la base en fait J'ai travaillé pour un petit site étudiant C'était un petit belge qui faisait ça Tranquillement chez lui Qui s'appelait GamingTest.fr Où il m'a appris à utiliser les outils Comme WordPress etc Qui m'a bien formé Et après j'ai commencé Tout simplement à rechercher sur Google Voir des annonces Il n'y avait pas des postes de rédacteur J'ai vu qu'il y avait des postes de bénévoles Pour le site A la base c'était Elysium Gaming Parce que là je crois que tu es bénévole C'est le moment de faire une annonce En disant s'il y a des gens qui m'entendent Non mais un petit temps là De se faire embaucher Oui ça c'est sûr Mais pour l'instant c'est vraiment mon expérience Que je me forge Parce que moi à la base j'étais dans la vente J'avais aucune qualité rédactionnelle avant ça Oui c'est vrai que maintenant Beaucoup de sites de jeux vidéo Se mettent en formule premium C'est à dire qu'ils font payer du contenu Mais de qualité C'est à dire avec des articles etc Parce qu'en fait malheureusement Beaucoup de gens Les a des bloqueurs de pub Et qui justement nuit C'est vrai que du coup Dans le milieu du jeu vidéo En tout cas dans la presse jeux vidéo C'est très dur d'en faire son métier Et en tout cas d'en vivre La plupart des gens Qu'à chaque fois que je vois Quand je vais dans des événements Ils ont toujours une activité à côté Qui fait qu'ils peuvent se nourrir Et dans les sites connus Qu'est-ce qui t'inspire ? Gamecult non ? Oui Gamecult Avant je sais quand j'étais petit Et que je ne voulais pas très haut Je regardais toujours par jeuxvideo.com Mais c'est un truc que je me suis beaucoup lassé Parce que c'est Maintenant qu'ils ont été rachetés par Webmedia Voilà grosse histoire Avec Webmedia exactement Alors quels sont tes jeux du moment ? Les jeux du moment en ce moment Bah là récemment Du coup je suis allé à la Paris Games Week J'ai craqué Je me suis acheté le nouveau Guitar Hero Live Non t'es sérieux là ? C'est un truc que j'adore Guitar Hero Ouais Guitar Hero c'est C'est pas là où on voit C'est pas là où on voit la pub Avec Jimi Hendrix Oui Jimi Hendrix c'est La Manette c'est une guitare en fait Moi aussi Je suis sur Metal Gear Solid 5 C'est une saga que je suis Depuis super longtemps C'est quoi comme type de jeu ? C'est l'infiltration C'est un jeu d'infiltration Avec un bon contexte géopolitique derrière Qui est bien prenant Et c'est une histoire bien sissue C'est quoi ? T'as un joueur ? C'est un jeu où tu vois le joueur Directement Tu vois le joueur Et voilà T'as des armes Et tu dois Là ça se passe en Afghanistan Le port de la consomme de prédilection ? En ce moment c'est PlayStation 4 J'ai toujours été plus Je vais pas dire je suis pro Sony Mais j'ai toujours été plus PlayStation Moi je voudrais poser une question Quand tu dois faire un article Comment ça se passe au niveau Qui te contacte ? Qu'est-ce qu'ils demandent ? Est-ce que tu as un cadre ? Comment ça se passe ? Alors non en fait Après quand il y a un article Préfinis Quand je dois aller par exemple Faire une preview Ou un test d'un jeu Je me déplace dans les locaux Soit de l'agence de communication Qui gère ça pour la marque Ou soit je vais directement Dans les locaux de la marque du jeu Pour aller directement faire un test sur place Ça peut dépendre Des fois ça peut être 30 minutes Jusqu'à deux heures de jeu Et après je rentre chez moi Et suite à ça En général ils font signer des NDA Des classes de confidentialité Pour justement pas dévoiler Certains aspects du jeu S'il est pas encore sorti Après moi Après ça quand je rentre chez moi Ils m'envoient tout le contenu Des images, des vidéos Pour gagner mon article Et après moi je fais mon article Par rapport à ça Et comment se décide dans la rédaction Qui va tester quoi ? Après nous on est un petit site Donc c'est vrai que ça se fait un peu Voilà aux fonctions On devrait dire des affinités Avec les jeux On est une petite équipe D'une dizaine de rédacteurs Sur Player Zone On est un peu plus sur Cooldown Mais c'est vrai qu'on se fait beaucoup À ce qu'on aime Parce que si Moi je vais pas aller tester Un jeu que j'aime pas Enfin si j'ai jamais joué avant Par exemple Les Call of Duty par exemple Moi c'est un jeu Que j'ai jamais joué Par exemple Et que je déteste par exemple Mais on va pas me coller Sur un test de Call of Duty Parce que j'ai jamais joué Et je peux pas faire les comparaisons Avec les autres Ou quoi que ce soit Donc il faut avoir quand même Une certaine connaissance dans la série Pour espérer faire un test quand même Et bonne question Est-ce que les éditeurs ou développeurs Vous envoient les jeux ? Ça se met dans certaines rédactions Mais ouais Après ça dépend des contacts Ça dépend C'est pour ça aussi Qu'on se déplace en salon Après pour les démarcher Pour dire voilà on est là J'espère qu'ils vous envoient pas Faire une preview Dans un bel hôtel En train de vous masser Pour que vous fassiez un bon test Parce que ça s'est vu Non par contre Ça s'est vu dans d'autres rédactions Ouais après Après ça s'appelle Le voyage de presse Après il y en a quand même Moi je sais que j'en ai déjà fait Par exemple pour aller dans le centre de la France Pour se déplacer dans un château Pour tester un jeu Pour une telle marque Et c'est vrai qu'après voilà On est arrivé le soir Enfin c'était dans un château Déjà vraiment très luxueux On est arrivé le soir dans l'hôtel Un hôtel 4-5 étoiles Avec piscine etc Enfin Bon après on n'est pas obligé De vivre de tout ça Mais ça n'empêche pas D'être subjectif dans le test Voilà Après moi je sais que De toute façon j'étais fan du jeu Donc moi je pouvais faire que Ça pouvait que me plaire de toute façon Et parlons donc Du sujet initial La Paris Game Week alors Comment ça s'est déroulé ? Quels sont les jeux à voir cette année ? Bah la Paris Game Week Déjà pour moi ça va Enfin pour la presse Ça commence le mardi Donc c'était de midi à minuit Où Ah toute la journée quand même Ouais C'est en fait si vous voulez C'est ouvert d'abord Aux journalistes Pour qu'ils aient le temps Justement de tout tester Ou quoi que ça Parce qu'ils n'ont pas le temps D'y aller aussi la semaine Et ce qui a été intéressant Cette année C'est qu'il y a eu Pour la première fois en France Une conférence Que a donnée Sony Pour PlayStation Qui s'est déroulée Donc à la Grande Arche de la Défense Où c'était une conférence mondiale Qui a été diffusée sur Twitch Voilà Qui a été diffusée sur Twitch Aussi en simultané Et c'était une conférence mondiale Où justement Des journalistes du monde entier Étaient invités à Paris Pour aller à cette conférence Et c'est la première J'y suis allé J'ai eu la chance De faire partie des gens Qui étaient assis Dans cette conférence Est-ce que la France Elle est bien placée Au niveau Dans le business De jeux vidéo Dans le monde Justement c'est pour ça Que maintenant ils voient Que Paris Games C'est une plus grosse ampleur On a un marché énorme En termes de joueurs On a une communauté de joueurs Enorme en France Donc c'est vrai Que maintenant Les éditeurs Ils n'hésitent pas A se déplacer Et voilà PlayStation maintenant Ils osent Ils ont fait une conférence En France Parce qu'ils savent Que ça va toucher du monde Et donc dans les jeux Que tu as vu Ou dans les développeurs Te rencontrer avec qui Par exemple Après je n'ai pas rencontré De grosses têtes non plus Mais je sais que j'aime bien aussi Tout le côté indépendant Moi j'aime beaucoup Tous les jeux indépendants J'ai vu par exemple Le studio Gloomywood C'est pour le jeu Tout dark C'est le papa De Hollow in the Dark Qui fait C'est Frédéric Rénal Voilà Frédéric Rénal Exactement Donc c'est Frédéric Rénal Qui est derrière ça Et du coup C'est juste le jeu C'est une petite pépite En plus rétro style Donc C'est le genre de truc Que j'adore Et sinon Et dans les pépites À suivre Qu'est-ce qu'il y a C'est vrai qu'il y a eu Tellement de jeux C'est assez indescriptible Il y a eu beaucoup Et tout l'engouement De toute façon Se portait autour De l'appareil Games Week Surtout sur les grosses licences Comme Star Wars Battlefront Qui va sortir bientôt Call of Duty Black Ops 3 Du coup Tous les jeux de sport Mais c'était aussi Beaucoup La réalité virtuelle Dis-moi Quel est le Est-ce qu'il y a un profil Pour les gens Qui préfèrent les consoles Xbox 360 Par exemple Ou la Playstation Qu'est-ce qui te fait choisir Pour quelle est la différence Entre les consoles En fait Entre les deux consoles Il y a une différence C'est tout le support multimédia Tous les jeux Qu'il y a Parce qu'il y a Beaucoup d'exclusivité Si vous voulez Ça s'achète Par exemple La plus récente Que j'ai en tête C'est pour le jeu Qui va sortir Rise of the Tomb Raider Il est prévu Pour les deux consoles PlayStation et Xbox Mais Microsoft A acheté une exclusivité Temporaire Depuis à peu près Six mois Pour que le jeu Sorte d'abord Les six premiers mois Sur Xbox One Et qu'après Il soit sur tous les Mais après Si tu le veux Le jeu avant C'est vrai qu'il y a Beaucoup d'exclusivité Comme Halo Du côté de Microsoft Ou The Last of Us Récemment Plein d'autres trucs Pour PlayStation Après ça c'est encore Un autre débat C'est-à-dire Qu'est-ce que tu as d'autres A rajouter sur l'appareil Game Week Un fait marquant Justement comme j'ai dit Tout à l'heure C'était la réalité virtuelle Ah oui Là c'était vraiment Où il y a eu Beaucoup de stands Maintenant on connait L'Oculus Rift Pour Microsoft Et les PC C'est quoi la réalité virtuelle Déjà ? C'est des casques En fait Si vous voulez Quand on vous met Sur la tête Vous pouvez voir En 360 degrés Dans des environnements 3D Et tu te retournes Voilà C'est exactement ça Du coup Il y a Sony Qui propose aussi Des expériences De réalité virtuelle Avec le PlayStation VR Où j'ai pu essayer Du coup Certaines expériences De réalité virtuelle Il y avait aussi Du coup Il y avait l'Oculus Rift Il y a aussi Le Samsung Gear Qui est en train De se commercialiser Qui était présent A l'appareil Games Week Le HTC Vive Ça que je n'ai pas pu tester Parce qu'il y avait Une queue juste hallucinante Et il y a aussi Une petite start-up française Que justement Que j'ai rencontrée Qui est un ancien ami A moi Que j'ai rencontré là-bas C'est Oram VR Et c'est une sorte De casque à réalité virtuelle Serveur multimédia Où on peut visionner En fait des clips En 360 Et il y a un clip Qui a été fait justement Par Jack Derrell Il me semble C'est le titre Pigeon Et on se voit en fait Directement Au milieu D'une scène de danse Où il y a Plein de danseurs Autour de nous Et on peut voir Et ils sont Tout cela en train de danser Non mais d'ailleurs Je pensais à un truc C'est notre ministre Notre ministre du travail Elle devrait peut-être Essayer la réalité Et d'ailleurs pour la blague Ils ont même fait Les films porno Réalité Oui C'est ça pour la blague C'est un ministre J'écris pour les sites Player-du-6-zone.fr Et cooldown.fr D'accord Et tout autre chose A rajouter Non non Je veux dire Comme ça on peut trouver Des articles C'est ça qui est intéressant Il faut se faire connaître Justement du coup Là j'ai fait mes retours Sur l'appareil Games Week Sur le site Player Zone Où j'ai fait un immense article Avec justement Une vidéo de présentation Du salon Et je suis en train Là de rédiger Des previews Pour certains jeux Où j'ai eu des interviews Avec certains développeurs Ou quoi que ce soit Et quels sont les futurs projets Pour les sites que tu cours Est-ce que vous comptez Par exemple À l'E3 Ou à d'autres Là justement On était en train D'en parler aussi À la Paris Games Week Bon après Il ne faut pas se leurrer On ne va pas être invité Ou quoi que ce soit On peut être accrédité Pour le salon de l'E3 Qui se passe à Los Angeles Mais ce sera après À notre frais De s'y déplacer Et de prendre l'hôtel sur place Pour être présent là-bas Mais je pense Que ça va être un projet Et à mon avis Si on veut bouger aussi Il faut aller dans ce genre de salon Pour couvrir directement En intégralité Toutes les news qui passent Surtout l'E3 Moi je sais que je l'ai fait Justement derrière mon ordi En juin Quand c'était l'E3 Ou justement Avec le décalage horaire En plus Tu restes sur le PC De 22h à 6h du matin Pour suivre les conférences en anglais C'est fatigant Et c'est là Je comprends mieux Pourquoi mon fils Il ne dort pas Qui est pour la petite histoire Qui est pour pas avec Romain Et c'est vrai Je pense à toi Quentin Oui on peut lui faire un coucou Quentin le fils Et je veux dire Est-ce que justement Les sites du travail Recherchent de jeunes rédacteurs De nouveaux rédacteurs Après ça recherchera A mon avis Toujours des rédacteurs Après enfin En tant que bénévoles En tout cas Et en CDD Ou en CDD Non non Si recherche Combien de fois On est bénévole Quand on fait Un reloublable Un CDD C'est intéressant De dire C'est vrai Imagine t'as 3 CDD Si jamais Non mais c'est intéressant De dire que justement Vous recherchez les bénévoles Mais que les bénévoles Ont quand même Les avantages Des Enfin Voilà C'est un truc Même moi Que j'aurais préféré Découvrir avant Pour m'y mettre Enfin j'aurais aimé Limite M'y mettre Pendant que j'étais au lycée Ou quoi que ce soit Faire mes articles En rentrant C'est vrai que là J'ai découvert ça Du coup il n'y a que Un an Un an et demi Parce que quand en fait J'ai commencé à être Animateur pour le stand PlayStation Sur la Paris Games Week L'année dernière Donc l'année dernière Je l'ai fait en tant Qu'animateur Et là je l'ai fait En tant que presse Du coup Et c'est là Où tout a commencé J'aurais préféré Limite ça commence avant Donc c'est vrai Qu'au final Tous les sites de jeux vidéo Tous les sites de jeux vidéo Recrutent Même si c'est pour De la rédaction bénévole Ou quoi que ce soit Si vous faites un article Par semaine Un article par mois C'est juste Pour faire véhiculer Sa passion Sous-titres par Jérémy Diaz